Salut Youtube, c'est reparti, quatrième VOD de Dead Space. Pour les mecs sur le stream c'était très rapide, la transition quand même. Bon on en est où là ? On se rend sur le pont de forage, ok. Ok, ok, donc ok, donc ok. Vous avez remarqué que je mets moins les lunettes, j'essaie de m'habituer à stream sans les lunettes de mort. Après je les aime bien mes lunettes, hein. Ça me donne un mini style, ça me donne une petite identité, mais j'ai pas envie de passer ma vie avec des lunettes bleues sur la tronche, en stream. Oh oui, presse F. Youpi ! Des crédits c'est bien. Ah, fait chier, hein. Je peux pas taper ce truc. Je peux pas taper ce truc. Kit de son, presse F. Hop ! Je les mange les kits de son par contre là. Mais. Ah voilà, c'est bon. Toi, tu ne reviendras jamais à la vie. Je t'ai rendu un service. Fier service. Un fier service. Wow, c'était rapide quand même. J'espère que je vais pas recroiser le truc invincible parce que... Enfin, immortel. Putain, je vais y arriver avec ce mot. Parce que... Mais je suis pas préparé du tout. En termes de... De points de vie. Et en termes de stases. Et en termes de munitions. J'ai rien du tout. Il faudrait que je fasse le plein là. Oh ! Le système du pont de forage déraille. Génial. Je m'occupe des ascenseurs. Seriez-vous où trouver la balise de détresse de Temple ? Je vais dans la salle de contrôle de forage. Les tubes de lancement devraient nous permettre d'envoyer une balise. Il est où, Amand ? Il y a quelqu'un. Amand ? Incroyable. Où êtes-vous ? Incroyable. What the fuck ? Putain, du coup, il y a des unitologues ? Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Des bisous. Merci d'être passé, c'est cool. Il y a des unitologues, donc. Super. Ok. Là, on a plein de quêtes secondaires, je crois. Oh la vache ! Ah non, on n'en a qu'une seule de plus, en fait. Je n'ai rien dit. Ok. Alors, la balise de détresse dont a parlé Cross est notre dernière chance de survie. Je vais aller voir les tubes de lancement dans la salle de contrôle de forage. C'est d'ici que l'Ishimura lance ses balises d'analyse. Très bien. On va faire la quête principale qui va nous emmener dans le truc de forage. De toute façon, c'est dans la salle de forage qu'on a les quêtes secondaires, donc c'est parfait. Tout s'enchaîne, tout s'emboîte. C'est parfait. On se croirait chez Jackie et Michel. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Qu'est-ce que je vois, là ? C'est quoi, ça ? C'est un point que je prends instantanément, bien sûr. C'est par ici, hein ? Oui ! Très bien. Oh, du loot ! Oh, oui, plein de loot. J'en veux. Oh, putain ! Je sais, je n'aurai jamais le niveau 3, ça rend fou. Il n'y a que Hammond qui peut... Mais il est con, en fait. Pourquoi il ne m'a pas donné tous les niveaux d'accès direct ? Au lieu de faire, tiens, je te donne le 1, tiens, je te donne le 2. En termes de lore, je dis, en termes de jeu, je comprends. C'est normal, tu débloques les trucs au fur et à mesure de l'aventure, mais bon. Nouvelle armure ? Toujours pas de nouvelle armure. Putain. Toujours pas de nouvelle armure. J'ai 30 000 PO, je pourrais peut-être racheter un peu de munitions, non ? En vrai. Genre, j'en achète 30, comme tout à l'heure. Sait-on jamais, histoire de ne pas être totalement dans la dèche. C'est toujours ça de pris, quoi. Oh, oui, une sauvegarde ! Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. C'est le remake du 1, si vous, c'est la première fois qu'Isaac parle dans le 1. Oui, c'est ça. Exactement. Oui et oui. Oui aux deux affirmations. Enfin, oui à la question et à l'affirmation. Deux des ponts inférieurs de forage sont condamnés, alors que tous les systèmes fonctionnent. Je vais essayer de trouver pourquoi. Ok. Alors, pont B, pont C. Moi, je dois aller au pont C. Il est un peu grand, ce monte-charge. Je vais me mettre dans un coin, on sait jamais. Un peu grand, ouais. Voilà, qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Il y a des bruits partout. C'est dans ces moments-là que le mixage sonore est immonde. Dans le bon sens du terme. Je l'avais dit, hein. Oh, comment t'insistes, force-off ? C'est bon, c'est fini. Wow ! Finito ? Ou pas finito ? Ok. Hop là ! En deux saloperies, va. Le gameplay et les quêtes sont différentes du premier sur Xbox ? Le gameplay n'a pas bougé tant que ça. Même pas du tout, je crois. Cependant, les quêtes sont assez différentes, même si elles suivent en gros le même parcours. Parcours ! Et il y a plein de quêtes secondaires qui approfondissent le lore de fou, et je suis très fan de ça. Beware, beware ! Attention, ils sont tous happés là-bas. Ah ! Il va falloir prendre un visage P. Petit visage spirituel. Beaucoup de RM. Humans stay out. Les humains restent en dehors. Enfin, restez loin. Enfin, ta gueule. Ne commandez jamais de Regina. Petite ref. D'ailleurs, sur YouTube, vous n'avez pas la ref, parce que la VOD n'est pas sortie encore. De Poppy Playtime. J'entends des bruits. Qui est-ce ? Arrêtez. Oh, c'est quoi ça ? C'est immonde. Oh, ça va. C'est... Un nécromorphe mort. Oh ! Je t'ai vu, hein. Comment j'enlève ça, là ? Faut que je tire dessus, peut-être ? Ou alors, je fais ça. Ah, non, c'est bon, j'ai compris. Mais dégage, toi. Hop. Ah ! Ah ! Mais... Ouais, très bien, ouais. C'est du pur puzzle. Ok, c'est ici ? Ah oui, c'est là-haut, en effet. Bon, bon, bon. Bien, bien, bien. T'es mort ou t'es vivant ? Ça va. Ouf. Ouais, bon, d'accord, je suis censé aller là-bas en haut. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller là où on me dit de ne pas aller. Parce que je me dis, il y a peut-être du loot. Il y a peut-être du loot, il y a peut-être du lore. Loot et lore. Les secrets du bonheur. Hop, ici, il y a du loot, là. Du loot ! Ah, du loot. Du loot ! Ah oui, du loot, plein de loot. Semi-conducteur rubis, ça coûte 10 000. Oh oui ! Ah, j'ai vraiment bien fait, oui, ah, oh. C'est bien de ne pas suivre tout ce qu'on te dit tout le temps dans le jeu, aussi. Conte, il y a un truc, là. C'est un point ? Ah non, ah, c'est du lore, en plus, super. Incroyable. Oula. Aïe. Oula. Et voilà. Maintenant, je les comprends. Vous voulez l'entendre ? Alerte, le personnel non formé n'est pas autorisé à utiliser la station d'habillage. Non, non, arrête ! Moi aussi, je les ai suppliés quand ils m'ont enfermé. J'ai aussi crié. Je promets que je ne rirai pas comme eux. Alerte, station d'habillage obstruée. Vous pouvez subir de grave étude. Enfaits ! Rapport d'incident envoyé à la passerelle par Dr. Nicole Brennan. Ah, Nicole, encore ! C'est fou, ça. Il n'y avait que Nicole. Incroyable, ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, ça a fait une... Ah ! J'ai fait une quête secondaire, donc là. D'accord, ok. En me baladant, tranquille. Cool. Oui, tu as fait le 3. Moi, je n'ai pas fait le 3. Je me souviens avoir un peu tâté le 2. Je n'ai pas fait le 3. Et le 3, c'est ce qui m'a dégoûté de la licence, en fait. Parce que j'ai regardé des vidéos et tout. Et en fait, le 3 n'était qu'un bête jeu d'action, il me semble. C'était beaucoup trop action. Ça m'a dégoûté, vraiment. Je trouve que ça partait en couille de fou. Le 2, à la limite, encore, il allait bien. Mais à partir du 3, c'est devenu n'importe quoi Dead Space, vraiment. Et je crois qu'après, ils sont partis sur un délire de Dead Space en coop ou un truc comme ça. Oh non, vous avez craqué. Oh non, frérot, qu'est-ce qui t'arrive ? Vas-y, meurs, loot. Oh non. Qui a fait ça ? Qu'il se dénonce. Des munitions, oui, on aime bien. À la boutique. Ah, j'ai le truc rubis à revendre. J'ai fait les 3 et franchement, le 2 et 3, pas ouf. Ah ouais ? Il me semblait que le 2 était bien. Ok, on n'a toujours pas la nouvelle armure de mort que j'attends depuis 1000 ans, mais bon. Pitié, mais faites-moi pop la nouvelle armure, là. Par contre, je prends un pont. Dans le cul. Let's go. J'achète un pont avec le truc rubis que j'ai loot. J'ai le droit. Je fais ce que je veux. Ah ! Je vous ai entendu, hein. Oh non, pas toi. Non ! Tu touches pas les cadavres, saloperie. Regardez-moi ces trucs de merde, là. En fait, c'est ça. Du coup, pour ceux qui sont pas au courant, c'est ces créatures qui attrapent les cadavres et qui les transforment en nécromorphes, en fait. C'est à cause des trucs comme ça. Voilà. Oh ! Non, mais c'est la honte ! Mega P4, très content. Oh, oui ! Ah, c'est pas ici que ça se rentre. D'accord. Bon. Faut que je me débarrasse de sa tête. Voilà, tranquille. Lui, il se croit pas transformé s'il y en a d'autres. Euh, lui. Faut pas qu'il se passe transformé non plus. Voilà. Faut vraiment débarrasser les cadavres de leur tête. Oh, putain, c'est ici que ça se rentre. Par contre, il y a une sauvegarde que je vais utiliser immédiat mal. Immédiat mal. J'ai écrasé un flagellure exactement comme ça dans Baldur's Gate. Incroyable ce jeu, n'empêche. Baldur's Gate. Trop bien. J'ai hâte qu'il sorte en entier. Oh, c'est par où ? C'est par là-bas, donc moi je vais là-bas pour du loot. Et du lore. Oh, du lore ! Oui ! Oh, j'aime trop le lore de jeu. Entrée numéro 1. Périmètre du pont inférieur sécurisé. EEEI. Cutter, plasma, fil détente, charge topographique. Trois sont blessés et l'in-gen est hors de combat. Elle est à court de médicaments. Le reste des ressources, munitions, nourriture, eau et carburant des propulseurs, tient le coup hors matériel nécessaire à la balise de détresse. Entrée 2. Accès, euh, accès, externe, car... Toutes les zones de forage sont connectées. L'in-gen est inconsciente, on peut rien faire. Entrée 3. Ils sont passés par l'aération du sol. Un de ces enfoirés volants est allé droit vers le corps de l'in-gen. Et on a fini par devoir en éclater 6 au lieu de 5. Eh oui, parce qu'ils ont transformé l'in-gen, du coup, comme j'ai dit. On les a découpés et envoyés dans les fonderies pour une crémation rapide. Autant assurer nos arrières. Entrée 4. Les charges topographiques ont lâché trop vite. On a perdu Schlegel, Fickle et Zittal et Schlegel. Je n'avais jamais vu l'intérieur d'une tête. Je les ai emmenés à la fonderie pour les incinérer et ensuite a provisionné l'inventaire. Je n'arrive pas à dormir. Entrée 5. C'est trop dangereux ici. J'ai mis de l'équipement dans un endroit plus sûr. Max Winnie Todd m'a suivi en me traitant d'égoïste. Moi, c'est lui qui a mené ces choses droit sur moi. Mise à jour. Je me suis fait... Euh... Non. Je me suis occupé de Max Winnie. On a fait un tour à la fonderie. Je n'arrive pas à dormir. Entrée 6. Je n'arrive pas à dormir. J'ai froid. J'entends les autres crier. Je vais mourir à cause d'eux. Mise à jour. L'in-gen a raison. J'ai besoin de paix et de calme. Et les fonderies ont besoin de carburant. Alors, euh... En fait, ce qui est flippant, c'est que du coup, il dit que l'in-gen a raison. Alors que l'in-gen est morte, il y a... Dès l'entrée, euh... L'entrée 2, je crois. Donc, lui aussi, il commençait à avoir des visions de gens morts. Tout le monde pète des câbles. Tout le monde a fini par péter son câble sur cette station. C'est fou, ça. Ah putain, mais c'est ici que j'ai vu une créature tout à l'heure. Ok. Ah ouais, c'est ici. Oh, un établi ! Yes ! J'ai tellement de points à dépenser, frérot. Alors, 6 points. Ouais bon, ça va, en fait. Euh... Ah, j'améliorerai bien le méga P.K. Mais non, parce que je veux plus de vie. Euh... Change de vie, change de vision. Ouais, plus de vie. Bim. Euh... Portée de saisie télékinée. Je vois... Je vais prendre la vie, Max. Voilà. Comme ça, j'ai Max vie, je suis content. Et les 3 autres points, je les mettrais bien dans le cutter, parce que j'adore le cutter. C'est mon arme préférée, le cutter. Euh... Je pourrais aller jusqu'aux dégâts. En augmentant la capacité, le temps de rechargement. Augmente considérablement la capacité en munitions. Oh... Oh... Et... Et sinon ? Euh... Sinon, c'est quoi le méga P.K. et les améliorations ? Rechargement, dégâts... Parce que le méga P.K., c'est quand même bien... Non, je veux améliorer mon cutter. Je suis sûr que mon cutter, il va faire trop mal après. Euh... Je vais aller jusqu'au SP2. Tant pis pour les dégâts. Comme ça, j'ai plein de munitions. Barre de cartouche. Ouais, j'aime bien, ouais. Ok. Bon. Ah, moi, je suis joueur cutter. Clairement. En gros, il s'est jeté dans les flammes. Je crois qu'il s'est jeté dans les flammes. Oh ! Oh ! Alors ! Oh ! Sale bateau. Oh, je l'ai raté. Je me déteste. Euh... Soit il s'est jeté dans les flammes, soit il a commencé à jeter des gens dans les flammes, du coup. Non, en sauvegarde, c'est pas la peine. Là, c'est verrouillé. Ok, là-bas, j'ai... Mais... Dégage ! Là, j'ai mis la batterie, donc je peux aller là, normalement. Oui, c'est la vérité. Cette embuscade de chien. Prévu par le jeu. Ah, d'ailleurs, j'ai lu un truc. Comme quoi, ils avaient codé le jeu pour qu'il y ait certains trucs aléatoires, dans le sens où, si tu passes dans un couloir, et que tout se passe bien, ça veut pas dire que la prochaine fois que tu passes... Oh non, pas vous ! Mais j'ai pas... Non ! Ça fait chier. C'est chiant, ces trucs. Je crois qu'il me faut le lance-flammes, si jamais j'en recroise. Parce que sans le lance-flammes, c'est trop chiant. Lance-flammes, lance-flammes, lance-flammes... Oh putain, 260 en plus. Je vais l'équiper à la place de... Je passe de ça. Je passe de ça, parce que j'ai trop de mal à avoir des munitions pour ça. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? J'ai utilisé un truc, je sais pas ce que c'est. Tranquille. C'est vraiment de la merde, ces trucs-là. Ok. Recharge, ouais, voilà, recharge tout. Ok, très bien, on est reparti, les amis. J'ai toujours pas le niveau 3, putain, c'est fou, ça, hein. Y'a quelqu'un ? Arrêtez de me faire peur. Oh, un truc violet. C'est bien, les trucs violets. Ah, un cadavre. Débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de cette tête, là. Ah, très bien. Oh, de la lumière. Ça, ça fait du bien, ça. Statue de l'attache de l'astéroïde. Ah, c'est un astéroïde, ça ? D'accord. D'accord. De l'argent, oui, je prends l'argent, bien sûr. Tube de lancement, pas tout de suite. Laissez-moi observer un peu la pièce avant de faire des bêtises. Y'a plein de trucs de stases. Ça me fait peur. Ça, aussi, ça me fait peur. Ce sont d'éventuels ennemis. C'est quoi, ça ? Carburant pour lance-flammes, je prends. Du loot. Niveau 3, niveau 3, super. Que du niveau 3. Y'a tellement de niveau 3 que je me demande si on va pas l'avoir bientôt, le niveau 3, en vrai. Journal textuel, j'adore. J'adore. Journal du pont de forage à Dallas. Aujourd'hui a eu lieu le démantèlement planétaire d'Aegis 7. Il semble y avoir eu des problèmes au niveau de la planète et nous avons temporairement perdu le contact avec la colonie. Mais les attaches sont stables, avec un couple dans les paramètres acceptable. Le premier morceau de roche a été extrait de la charge tectonique, environ une heure après le démantèlement de la planète. Il a été traité, raffiné et fondu pour un échantillonnage. Les résultats ont dépassé les estimations initiales les plus optimistes. La récupération normale est d'environ 35% de minerais, 5% de fossiles et 60% de déchets. Mais les matériaux provenant du premier morceau étaient à 65% de minerais et 0% de fossiles conformément à nos attentes. Ça fait 6,5 tonnes de minerais provenant d'une boule de 10 tonnes. Ok, c'est fou. La production complète est en cours et se concentre sur EQL5. En supposant que ce ne soit pas une anomalie, on a touché une veine principale. Voilà. Donc très content d'apprendre ça. Je n'ai rien capté de ce que je viens de lire. Mais ce n'est pas grave. Le lancement verrouillé, veuillez contacter le responsable d'Hallas pour obtenir une autorisation. Oui, alors le responsable d'Hallas, il est mort. Tu as enfin réussi à accéder au système du pont de forage. Tu vois la balise de détresse ? Non, et les tubes de lancement sont verrouillés. J'ai besoin du rig d'un administrateur du pont pour les ouvrir. L'administrateur du pont est le responsable d'Hallas. Il est sur le pont inférieur de traitement. Je détecte aussi le rig d'un certain Jacob Temple sur le pont inférieur de maintenance. Peut-être qu'il a laissé la balise de détresse là-bas. Jacob Temple. J'espère que ces dysfonctionnements ne t'empêcheront pas d'y arriver. On l'entend beaucoup sur les trucs audio. Ce sont des pièges. Les mineurs ont essayé de se défendre. Oh. Merde. Bon, je vais déverrouiller les ponts inférieurs. Assure-toi juste que la balise n'est connectée à rien. Ok. Ok, ok, faisons ça. Ok, c'est reparti. Bon. Trouvez la balise de détresse. Par contre, maintenant que je suis sur le pont, vous pensez que je peux faire mes quêtes secondaires ? Genre... Trouvez la planque de Kine. Ça, je peux maintenant le faire, ça. Trouvez la planque de Kine. Nicole voulait l'aide d'un certain Dr. Kine pour faire le lien entre l'épidémie et le monolithe. Elle pensait que Kine se trouvait quelque part sur le pont de forage. Je peux le faire, ça. On va voir. Si ça se trouve, je ne peux pas. Cette maladie est quand même la plus belle offre si on pouvait les contrôler. Ah ouais ? Il y a un bruit. Il y a un bruit que je n'aime pas. Tu vas sortir de là, je connais ce jeu. Ok, je suis débile. Et parano surtout, plus que débile en fait finalement. Trouvez la planque de Kine, c'est pas loin. Enfin c'est pas loin, j'espère que c'est pas loin. On veut du lore nous. Attendez, mais c'est quoi ça ? Ah, c'est des machines ! Putain, je commençais à me demander. D'accord, c'est bon, c'est normal. Tout va bien. Enfin tout va bien, non d'ailleurs. Tout va pas bien, mais ça va aller. Ça va finir par aller, je vous le dis. Oh, je dois refaire ça, c'est chiant là. On ne peut pas le désactiver une bonne fois pour toutes ce truc. Oh. Oh, on fait chier. Moi, c'est mieux comme ça quand même. C'est pas bête. C'est pas bête, Nalf, bien joué. Putain, c'est par là-bas. C'est très sombre là, qu'est-ce qui vous arrive ? Ok. Elle est où cette planque de ces morts ? Pondé, maintenant, ça. C'est ça. Oh. Amonde. Mais il les surveille ou quoi ? Le monolithe ! Oula ! Assez, assez ! Assez, j'ai dit ! Ah ! C'était le monolithe ! Vous avez vu ? Non. Je n'ai rien vu. Oula la... Ah ouais, alors que nous, on a envie de rester... On a envie de rester encore des jours et des jours, le temps de visiter au maximum. Toi, t'es pas. Toi, t'as ta tête. Ça me rassure pas, désolé. Mais je veux pas que tu gardes ta tête. Ok, très bien. Attendez, c'était juste un casque, il n'y avait pas de tête dedans. Oh, j'ai eu peur. J'entends quelqu'un respirer bizarrement. Qui a fumé trois paquets de gitane gauloise en cinq minutes ici ? Non ! Lâche. Oh. Est-ce que ça peut mourir ? Ok, très bien. J'ai utilisé beaucoup trop de munitions sur ce truc. C'est quoi ça ? Énergie laser, super. Énergie laser, super. Loot ? Oui. Il y a de plus en plus de créatures qui transforment. J'ai raison de couper les têtes de tout le monde, en fait, finalement. J'ai vraiment raison de le faire. Lui, il a failli se faire transformer, là. Attention. Mais putain, la tête qui ne part pas. Mais ! Bien sûr, il était à hauteur de pied, bien sûr. C'est turbo sombre, ici. Vous ne trouvez pas ? Ouais, je trouve. C'est par où ? C'est par ici ? Ouais, c'est par là-bas. Là, il y a du loot. Il y a une porte sur le côté, donc je pense qu'il y a du loot et du lore. Loot et lore, ici. Oh, putain, il y a un truc, là, aussi. La fille sur l'écran du mec, on aurait dit toi, à un moment. Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, oui. Affle loup. Il fout, affle loup. C'est pas ça. Ah, c'est lui encore, putain. Eux, j'aime bien les cramer. Je trouve ça marrant. Un peu cher. Ok. C'est par là-bas. Oh, je me sauvegardais, tiens, tant que j'y suis. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Si on avait assez de munitions de lance-flammes, je dirais qu'on devrait brûler tous les corps. Je ne sais pas si c'est utile de brûler les corps, en vrai. Mais, en vrai, ouais, c'est ce qu'il faudrait faire. Quand tu veux endiguer une épidémie, c'est souvent ce que tu fais. Ah, c'est pas par là que je dois aller ? D'accord. J'irai là-bas plus tard, du coup, apparemment, il va falloir qu'on y aille. Ok. Tu avais un visage cheveux noir avec le visage au milieu de l'écran. Ah, ouais ? C'est bon, c'est ici ? Putain, c'est... C'est serré. C'est très serré, ici. Putain, il y a tellement de hors-contexte possible. Dépôt 1, dépôt 2, dépôt 3. Faut que je choisisse, c'est ça ? Chier. On va commencer par le 4, parce qu'on est joueur. Bah. Ou qu'il est... Évidemment, j'ai choisi le seul qui n'est pas là. J'ai choisi le seul qui n'est pas là. C'est fou, ça. Où c'est ? C'est là. J'ai un lance. Flamme. Je n'hésiterai pas à m'en servir. Je l'ai cramé juste pour le plaisir, lui. Du loot ? Du lore ? Oh oui, du lore, mon dieu ! Hein ? Isaac ! Tu me reçois ? Nicole ? Oh non, on ne m'en veut pas, Isaac. C'est le décalage horaire. Je te rappellerai. Non, pas cute. Ça va. Oh ! Comment tu vas ? Bien ? Oh, c'est nous deux. T'avais raison, Isaac. Les chimouras est extraordinaires. J'ai beaucoup de chance de servir à bord. Ouais. Alors, profites-en bien. Il prévoit de le remplacer l'année prochaine. Isaac ? Merci. Pourquoi ? Pour m'avoir poussé à le faire. Je veux dire que sans toi, j'y serais jamais arrivé. Tu as tant fait pour moi. Mince. Hé, rappelle-toi que nous sommes séparés six mois pour que tu vives ton rêve. Je crois que nous allons être hors de porte-pourrelai. Isaac ? Nicky ? Isaac, tu me reçois ? Nicole ? Je te vous contacte et t'exécuter, d'accord ? Nicole ? Tu m'entends ? Allô, Nicky ? Génial. Ah, Isaac, c'est toi qui l'as poussé à venir ici. Tu ne pouvais pas savoir, bien sûr. Ah ouais, quand même. Nick l'église, apparemment, c'est marqué sur le mur. Ne supportez pas l'église. Verseur 200, innocent. Journal audio, oui ! Kain. Ah bah Kain. Ah bon ? Demande à Mercer. Il a enfermé toutes ses recherches sur le monolithe dans sa chambre sur le pont d'équipage. Non, non. Comment ça enfermé ? Tu sais comment ? S'il te plaît, j'ai besoin des données de Mercer. Non, il va te tuer. Je refuse d'avoir d'autres morts sur la conscience. Après la mort d'Amelia, l'unitologie était tout ce qui me restait. Regarde où on en est. Terrence, écoute ça. Je veux dire que sans toi, je n'y serais jamais arrivée. Tu as tant fait pour moi. C'est ce qu'elle m'a dit, ça ? Eh, rappelle-toi que nous sommes séparés six mois pour que tu vives ton rêve. Tu aimais Amelia. Tout autant que j'aime Isaac. Mais si je ne pense pas de remède, je ne le reverrai jamais. Je t'en prie, aide-moi. 3, 9, 2, 7, 7. C'est nous qui allons aller dans la chambre de Mercer. On va aller dans sa chambre, à l'autre connard de Dr. Mercer. 3, 9, 2, 7, 7. Fouiller les quartiers de Mercer. Ils sont où les quartiers de Mercer ? Ah, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas atteindre la salle de Mercer tant que le pont d'équipage est verrouillé. D'accord, ok, très bien. Donc ça, c'est fait. Il faut qu'on trouve le rapport sur la passerelle. Bah, 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 bah. Pas tout de suite. Trouver le rig de Dallas. Ah, bah, voilà, c'est ce qu'il faut qu'on fasse d'ailleurs. Et trouver le rig de l'administrateur. D'accord, très bien. Bon. Tentons ça, les potes. On va essayer de trouver le rig de Dallas. Eh bah, on a fini par y arriver, hein. Ouvre-toi, de dieu. Wow. Mais. Il ne meurt pas. En vrai, je pense que le lance-flamme n'est pas une bonne arme contre les nécromorphes. C'est une bonne arme contre les nuisibles. Tous les petits machins qui courent, là. Mais contre les nécromorphes, c'est vraiment pas fou. Ah, je vous le dis, je vous le crie. C'est vraiment pas la folie des démons de minuit. Ouais, plutôt ça, ouais. Ah, quand on parle du loup, mais putain. Ah, je peux pas changer d'arme. Putain de merde, de truc de merde, de jeu de merde. Je suis obligé de faire comme ça. Pas le choix. Putain, mais laissez-moi les brûler un peu, là. Je suis dégoûté. À chaque fois, je suis obligé de faire... Eux, eux, eux. Ah, ah. Du loot. Crédit. Semi-conducteur rubis. 10 000 PO de plus. À l'aide. À l'aide. À l'aide, à l'aide, à l'aide, le deux. Tu m'as fait trop peur. Saloperie de bestiole, de chat, de con. J'ai eu trop peur. Oh, mon Dieu. Alors, vous, vous avez pas entendu, mais moi, j'ai bien entendu ce qu'il a fait, le chat. Euh, ok. Dépo 4, je l'ai pas encore vérifié, il est pas là. Il doit être plus loin. Pardon. Bah, on le voit pas, le rig de Dallas ? Ouh là là, ça pue, cette histoire. Ah, si, je peux pas savoir où je dois aller. On va continuer la quête principale, on sait jamais. C'est peut-être la meilleure chose à faire pour l'instant. Ok. On a découvert que la balise de détresse se trouve probablement sur le pont inférieur de maintenance. J'espère juste que Temple a terminé. Ok, c'est parti. Ah, par contre, ce serait bien de voir si j'ai réussi à ouvrir un truc. Est-ce que j'ai réussi à ouvrir un truc ? C'est quoi, ça ? Ah, mais c'est mon charge, je suis bête. Ah ouais, non, suis-je bête ? D'accord, ok, j'ai rien dit, pardon, excusez-moi. Pourquoi ça parle fourchelangue ? C'est dans notre tête, je pense, hein. Ça doit être le monolithe qui joue avec nous. Sauvegarde, merci. Parfait. Dans une heure, on pourra arrêter à la prochaine sauvegarde. Comme d'ailleurs. Ok. Oh, ça avance doucement. Ah ouais, ça avance doucement, ouais. Ah, je peux ramasser ça si je veux. C'est quoi ces trucs dégueulasses, là ? Ah. Oh mon dieu. Dans ta grand-mère. Oh. Lâche rien, Nalf. Ça, c'est un rail shooter, par exemple. Typiquement. Je regarde s'il n'y a pas un mec, quelque part, qui peut faire chier. C'est bon, c'est fini ? Oh, c'est fini. Bien joué. Je garde quand même la bombe avec moi. Je garde... Quoi ? Peur ? Oh ! Nicole ! Ça fait mille ans que je te cherche. mille milliards d'années du cul que je te cherche. Ok. Maintenant, il faut juste la rejoindre, faire le bisou et quitter cet endroit maudit. Euh... Je peux déverrouiller l'atelier d'ici. Nicole ! J'ai tellement de choses à te dire. Oui, de fou. Je sais, on aura le temps. Je te le promets. Récupérons cette balise. Tout le monde compte sur nous. Oui, la balise, oui. Euh... Bah dépêche-toi, par contre. J'ai combien de munitions, moi ? 17. Oh non. Nicole ? Par pitié, non. Oh, mais c'est pour moi ! Mais pour quoi faire ? Ah, mais t'insistes, toi, en plus. Oh non. Oh oui, oh non, pas oui. Super, je loot. Que des munitions pour des armes dont je me branle. Nicole, il faut partir. Ah, parfait, merci. Ah ouais, je te renvoie. Je suis là. Quel rapport avec ta phrase ? Allez, allez. Moi aussi. Bien sûr. Pardon. Ça, c'était la phrase à pas dire, ça. Oh, le ne faisons plus qu'un, c'était vraiment le truc à pas dire. Ah, ça y est. Bah, Nicole rejoint le rang des gens qui puent, du coup, dans cette histoire. Ne faisons plus qu'un. Ah, la dernière fois que quelqu'un m'a dit ça, c'était une vieille vision d'un mec mort en sortant d'un ascenseur. Donc, je vous avoue que le délire de ne faire qu'un dans Dead Space, c'est pas la folie. Ne faisons plus qu'un, ne faisons plus qu'un, ne faisons plus qu'un. Bon, bah voilà, je n'ai plus confiance, super. Balise de détresse, let's go. Très content. Et des plans. Ah, cool. Ok, cool. Fort bien. On est où, là ? Aiguïsiveau vert. Ah, mais il y a des trucs, là. Attendez. Ah, mais c'est moi qui les ai envoyés. Bien joué, Nalf. Bien joué. J'ai perdu le signal de ton rig, comme pour Amon. Je vais bien. J'ai trouvé la balise de détresse. Nicole m'a aidé. Ouais, Nicole, ouais. Nicole est là ? On a été séparés. Mais elle va trouver un moyen de revenir. Elle en a de la ressource, hein ? Get l'arrivée de Nicole. Je vais retourner sur mes pas et trouver le rig de l'administrateur. Le système bug, mais je pense que le rig se trouve toujours sur le pont inférieur de traitement. Moi, j'ai l'impression que cette histoire, elle pue du cul un peu. Franchement, elle n'aurait pas dit à la fin de sa phrase, ne faisons plus qu'un. Ah, moi, j'étais dedans. Encore une belle histoire de couilles. Oh oui, un mec a brûlé, j'adore. Boum. Oh, un point. Bien sûr que je prends le point. Mais il est sur eux. Oh. Est-ce qu'on peut brûler les cadavres au sol ? Bah non, ça marche même pas. Il y a un bruit dégueu, ça vient d'où ? Ah. Ça meurt, ça, au moins ? Ah oui, quand même, je me disais. Ah, ok, carburant pour lance-flammes. Ah oui, ça le crame quand même. C'est bien. Mais ça ne lui arrache pas la tête. Ah, voilà. Alors, la télécabine où zéro... Ah, zéro gravité, c'est bien. Entrez en zéro gravité. Enfin, c'est bien. C'est bien. Mais... Il faut le dire vite. Disons que c'est plus pratique si tu veux aller vite, quoi. Alors, on va changer d'arme. On va prendre celle-là. C'est par où ? C'est par là. Ah, ok. Ah, mais c'est tous les trucs que j'ai tués tout à l'heure, ça. Ça se détruit, ça, non ? Oui, ça se détruit, ça, hein ? Ah, ouais. Ok, j'ai compris. Je ne peux pas atterrir, là ? Je suis plus à l'aise. Les pieds bien, bien au sol. Surtout si je me fais attaquer par une saloperie. Ok, c'est là-bas. Mais moi, je suis plus d'avis de... Je suis plus d'avis de chercher si je n'ai pas... Une quête secondaire par ici qui se balade, en vrai. Je me demande... Je suis plus en mode Nalf l'explorateur, là, tout de suite. Hi, gadou ! Hi ! Atterri. Atterri, atterri, atterri. Escape et Rill. Je suis le père de ces rappeurs Juve et Nil. Je vois la potion Coma, c'était Rix. Ouais, il y a peut-être des trucs... C'est ici qu'il y avait Nicole, en plus, tout à l'heure. Mais oui ! Ne faisons qu'un. Oh là, oh là ! Dégage. Ok, système d'enregistrement de sécurité verrouillé, verrouillé, verrouillé. Tout est verrouillé pour l'instant, donc c'est mort pour moi. Ok, je vérifiais s'il n'y avait pas éventuellement une petite quête secondaire à remplir. Pas de quête secondaire ici, malheureusement. Sauvegarde ! Tous les jours. Ouh, j'ai mal au cul, dis donc. Ça va Kixo ? Pourquoi t'as dit dedans ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et oui ! J'ai une passion pour Beethoven. Non, non. Et... Non, non ! Ok, on est sur le bon chemin. Je dois trouver le rip de l'administrateur. C'est parti. En espérant que je ne me fasse pas encore attaquer dans ce monde charge, parce que c'était vraiment pas cool la première fois. Hein ? Photo, c'était pas cool la première fois. Depuis que mon chat a disparu, il n'est pas revenu. Que s'est-il passé ? Pitié, ne ressautez pas sur moi. Putain, c'est grand. Ah oui, oui, c'est grand. Oh, je suis gros. J'ai relevé parce que t'as dit, si elle n'avait pas dit sa phrase à la fin, moi j'étais dedans. Dans Nicole, bien sûr. Je pense que Isaac ne sera plus jamais dans Nicole. Sauf si elle le mange d'ailleurs. Ah ! On arrive. Parfait. Allons-y. Oh putain ! Saloperie de bestiole de cul. On ne peut pas rester tranquille, genre... Mais jamais. Jamais, jamais, jamais. Oh ! Je crois que c'était un truc intéressant. Bonjour. Temple. Ah, c'est le fameux Temple. Oh non. Oh non, frérot, non. C'était un tchad, Temple. C'était un tchad. Et s'ils font qu'un, ouais. S'ils font qu'un, ouais. Ok. Donc voilà, Temple, il a été piégé par Mercer, du coup, hein. Un de plus. Mercer, c'est vraiment un bâtard. Mon dieu. Quel chien de la casse. Vous savez à qui il me fait penser ? Oh ! Le pro du rangement. Vous savez à qui il me fait penser ? Mercer, il me fait penser au prêtre dans le premier Outlast. Celui qui veut absolument qu'on reste, en fait. Parce qu'il voit un signe de dieu partout, là. Je sais pas trop quoi. J'ai pas trop suivi. C'est quoi, ça ? Ok. Je dis j'ai pas trop suivi alors que j'ai fait le jeu 6 fois et demie de Outlast. Ok, non, pas par là. Par là-bas. Je suis sûr qu'il y a du loot et du lore. Il faut que du loot et du lore. Oh ! Par contre, il y a des gens avec leur tête. Ça me rassure pas. Oh là là ! Tu meurs ? Oui, merci. C'est bon ? C'est finito ? Très bien. Bon, il y a du loot. Il n'y a pas de lore. Oh, il y a une sauvegarde, cependant. Oh là, oh là ! Oh ! Non, c'est pas devant, c'est derrière. Tiens dans ta mère. Retiens dans ta mère. Bien joué, Nalf. Wow, comment tu utilises trop bien tout le gameplay disponible à ta disponibilité ? Ok. C'est par là ? Bien sûr que c'est par là. En fait, finalement, je me suis trompé. C'était de l'autre côté, le lore et le loot. C'est devenu le temple du monolithe. Petit flop. Petit flop, hein, petit flop. Petit flop, hein, petit flop. Ok, c'est par ici le lore et le loot, normalement. Là, là, là. J'ai plus de munitions nulle part. Ah, plus beaucoup, quoi. Ah, mais en fait, on en revient toujours au même moment. Oh ! Peu cher. Je suis désolé, mais il ne faut pas que tu gardes ta tête, hein. Ok, c'est bon. Un grand coup dans le genou, ça fait sauter la tête à chaque fois, hein. Oh, oui ! Demande de sécurité retrouvée. Ici Dallas, équipe de sécurité ! Ah, Dallas. Je dois répondre au forage. Kain a pété un plomb. Revenez, je sais m'en servir. Il... Il votera pour le restant de ces jours si vous ne donnez pas les codes de la zone de chargement. Ici, c'est la zone de traitement. Pourquoi on aurait les codes de la zone de chargement ? Je dois à charge le monolithe. Il ne reste plus beaucoup de temps. Donnez-moi les codes. Mon Dieu, c'est ça que vous avez fait au capital. Non, non, Bane était un accident. Je vous interdite de me comparer à quelqu'un comme Mercer. Je vais essayer de vous sauver. Le monolithe est notre seul espoir. Vous laissez-le partir. Il est armé. Vous voulez la sécurité, putain ! Ouais, je vois. Kain aussi a pas mal pété les plombs. Il a quitté l'école. Ok, bon, finalement, je reviens là où je devais aller. Bonjour ! Oh, c'est quoi ça ? Et ça, c'est quoi ça encore ? Pourquoi il y a des piques sur les murs ? Pourquoi il y a de la paille par terre ? Oh, t'as ta tête ! T'as ta tête ! Faut pas la garder. J'ai entendu des bruits. Ah oui, en effet. Attendez, mais il est blindé ? Mais il est blindé, ce bâtard ! Non ! Oh, non ! Il y en a avec des armures, maintenant. Oh, non, sérieux ? Oh, mais super ! Oh, cela dit, c'est logique. Mais c'est chiant. Après, bon, mes trucs, c'est censé découper des matériaux lourds. Si ça ne traverse pas une petite armure, c'est chiant, quoi. Nouvelle... Oh ! Armure de niveau 4, let's go ! Oh oui, on va être beau. 35 000 ! Oh non ! Ah, mais j'ai des trucs à revendre. Oui ! Oui, oui, oui. Ok, très bien, c'est ce qu'il nous fallait. Hop, parfait. Oh oui, j'ai la thune en. Ah oui, j'ai la thune en. Tac, parfait, ok. L'armure niveau 4. Oh oui, le flot. Le flot augmente la capacité de votre inventaire à 26 emplacements et confère 15% d'armure. Oui ! Let's go ! La transformation du BG. J'ai tapé dans le micro, on s'en fout. Allez. Ah ouais, toujours plus. Je vois pas la différence. Ah si, quand même. Ah oui, quand même, un peu plus blindé, quoi. Je suis quand même un peu plus blindé, un peu plus stylé. Bon, c'est pas non plus une évolution de malade, zinzin, gedin. Mais tranquille. Je vais me prendre un point. Comme 7. Amélioration lance-flammes, trancheur, méga-pk. Amélioration méga-pk, ça me parle, hein. Parce que méga-pk, c'est bébou, quand même. Mais les points sont trop importants, vraiment. Les giga-points, là. Allez, on repart à zéro. On va reprendre un peu de ça. Voilà, on se retrouve avec 375, mais c'est pas grave. On a une nouvelle armure, on est beau. On est parés à faire la bagarre. Là, c'est le but ultime, hein. Grosse bagarre. Hop ! Alors, à quoi il ressemble notre Isaac, là ? Oh, il est blindé. Il est blindé, il est blindé. Euh... Tac. On a tout. On est sur le bon chemin, en plus, ce que demande le peuple. Toujours pas, euh... Toujours pas, la sécurité niveau 3, hein. C'est long, mais tranquille. Oh ! Ah, c'est là ! Putain ! Alors, le rig de l'administrateur ! Le rig de l'administrateur devrait se trouver dans la salle de contrôle de traitement, mais quelqu'un a déclenché la sécurité. La porte de la salle s'ouvrira quand la gravité sera restaurée, mais le système refuse de le faire sans qu'il reste des débris. Au moins, le laser de traitement fonctionne encore. Il va falloir que j'enlève les débris. Il va falloir que j'enlève les débris. D'accord. Allez, c'est-il part. Je suppose que c'est ici. Qu'est-ce qu'il se passe si je prends ça ? Et que je l'emmène là-dedans. C'est le but ou pas ? Ah oui, c'est le but. C'est ce qu'il faut que je fasse, en fait. Je suis trop fort. Et si je fais ça ? D'accord que non. Il faut que je vole. Super, la vie. Ok. Ok. Ah, je détruis les anomalies, moi. C'est mon rôle, comme sur LOL. Oh non, il y a des monstres. Oh non ! Oh, en plein vol. Quel BG ? Vas-y, viens. Là où es-tu ? Oh putain ! Ok, c'est bon. Touchez haut. C'est fini, les anomalies ? Oh putain, non, il y en a une, là, qui se balade. Allez, sort tes trois bits, là. Ok. Très bien. De la tunasse. C'est fini, les méchants ? Oh, c'est pas fini ! J'ai cru qu'en en pétant qu'une seule, ça suffisait, mais pas du tout. J'ai voulu vérifier. J'ai regretté. J'ai regretté instantanément. Anomalie, zéro. C'est bon. Normalement, je peux restaurer la gravité. Pousse-toi ! Oh, tout se casse la gueule. Grosse bête ! Oh mon dieu. Non ! Nalf. Oh là là. Il y a des moments où c'est tendu, c'est tendu, je ne vous cache pas. Quoi encore ? Je l'ai entendu, hein. J'ai entendu qu'il restait un truc. Non, non. Ah. Oh putain. Il est blendé. Finito ? Ok. Ah, vous me faites peur à force, hein. Cinq. Il me reste cinq balles. Enfin, cinq balles. Cinq disques, on va dire. Ce qui fait que je vais changer. Je vais prendre ça. Les 30 munitions partent toujours super vite, c'est trop chiant. Je vais prendre la meilleure arme du jeu, hein. C'est juste qu'elle est forte quand on est au corps à corps, mais... Bon, après, dans les endroits clos, comme ça, c'est cool. L'or, l'or, loot, l'or, loot. J'ai vu du l'or derrière moi. Ça, c'est du l'or ou du loot ? C'est le rig de Dallas. Let's go. Oh oui, merci. Oh ! On a le niveau 3 ? Oh oui, on a le niveau 3. Oui, 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 oui. Un supprimé. Oh, c'est génial, hein. Journal audio. Du l'or. Ici, le responsable Dallas. Ah bah, il est là. C'est lui. C'est lui. Et je refuse que ça m'arrive. Au moins, si je n'ai plus de membre, je ne pourrai tuer personne quand je serai infecté. Ok, je comprends. C'est quand même un sacré tchad. Oh, il a des grosses couilles. Bah, il est où ? Il est là. Allez, plus qu'un. Tu peux le faire. C'est bientôt fini. Waouh ! Pour ne pas être infecté, il s'est coupé ses propres membres, ce giga tchad incroyable. Euh, ensuite. En tout cas, Dallas, perso, héroïque. Clairement. Et grâce à lui, en plus, j'ai mon niveau 3. Je suis content, enfin. Je vais pouvoir entrer dans des pièces qui me refusaient l'entrée jusqu'à présent. Notamment pour mes quêtes secondaires. Non, non. La vie. Pour quoi faire ? C'était juste un coup de pression pour rien, c'est ça ? Encore une fois ? Une fois de plus, quoi. Tranquille. Où ça ? Où ? Mais non, mais où ? Il y a un truc qui est tombé du plafond. Non, je n'ai pas rêvé. Ou alors j'ai des visions. Ou alors c'était un corps. Oui. Oui. Oh, une sauvegarde. Super. Les violons nous attaquent. Ah. Bon gars pour se démembrer en pleine conscience, c'est clair. Il a une paire de balls en titane. Je me demande si je n'ai pas une petite quête secondaire par ici, mais en vrai, pas envie de regarder. Sauf si, je ne sais pas en fait, je n'utilise jamais leur map là. Je me rends compte que... Je me rends compte que leur map, je la regarde jamais, jamais, jamais. Je n'ai pas d'objectif principal ici, apparemment. La crème ? La crème ? Oh, ça faisait longtemps. DLDRousse, merci beaucoup pour le prime. Bienvenue à toi parmi les crèmes. Bienvenue. Merci beaucoup, c'est très gentil. J'espère que tu vas bien. On va où ? On te forage. Bon, c'est forage. Bien le bonjour. Bienvenue. Bonsoir. Et merci encore. C'est très gentil. Très, très gentil. J'en ai marre des lunettes. Tant pis. Tant pis si j'ai mal à la tête ou aux yeux. J'en ai marre. Marre des lunettes. De toute façon, il me reste 30, 30, ouais, une heure. Une heure de stream. Bonsoir, Raph. Bonsoir, Jockey. Oui, ça va ? Panne d'alimentation. Oula. Encore ? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, chien ! Mais... Ils sont où ? Où êtes-vous ? Je suis censé les entendre. Je les entends pas. Oh, waouh, 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 waouh. Bâtard ! Je ne l'ai pas entendu arriver. Recharge. Comme tu n'as jamais rechargé dans ta vie. Reste F. Oh oui, merci. Je m'en vais. C'est bon. Oh, je me suis... Je suis parti tellement vite que ça a fait laguer le jeu. C'est fou, hein ? Ah, si, ok. Je suis là pour deux minutes car le Wi-Fi se coupe après. Bonne nuit à toi. Bonne nuit, bonne nuit. Ouh. Oh, j'en ai vu des idées de cons, mais alors celle-ci... Il y en a un autre ? Bon, c'est bon, c'est fini, hein. J'en ai vu des idées à la con, mais alors faire semblant d'être mort au milieu des lasers. Ah, vous vous êtes surpassés, là. C'est par là, au moins ? Ah, yes. Oh, ça fait quand même du... Bien. Oh, il est tout en os. Tiens ta gueule. Tiens ta gueule encore. Il est tout en os. Ok. Une boutique. J'apprécie. J'apprécie. Qu'est-ce que j'ai ? Des trucs à revendre ou pas ? Ah, si, si, si. J'ai un truc à revendre, là. Des trucs que je n'aime pas et que je n'utiliserai jamais. Ok. C'est tout bon. Eh bien, c'est parfait. On va où ? On va là-bas. Maintenant. C'est quoi ça encore ? C'est juste encore un coup de pression pour rien, c'est ça ? Super. Ah, super. Je n'ai pas de quête secondaire ici ? Non, objectif principal, non. Attendez, il y a un truc de niveau 3, là-bas. Il faut que j'y aille. Euh... Ah non, en fait. Wow ! Ah, ils ne sont vraiment pas beaux une fois que je leur tire dessus, hein. J'adore cette arme. C'est la meilleure arme du jeu. De la vie. Euh... Oh, un établi, c'est... Putain, c'est vrai, oui ! Oh, youpi ! J'avais oublié qu'il était là. Ok. Établi. Plan d'amélioration étendu, du coup, pour la nouvelle tenue. Très content. Allô ? Qu'est-ce qu'il se passe ? De quoi je me mêle, en fait ? Euh... Oh ! Ah ouais, non, t'es pas beau, hein. Oh, non, pas beau. Ces bestioles sont vraiment... Immondes. Presse F. Hélas. C'est bon, je peux être dans mon établi tranquille, là, ou pas ? Alors, on avait le truc étendu pour la tenue. On n'a que deux points. Bon, on n'a que deux points. Bon, bon, bon. On peut avoir encore plus de PV, par contre. On peut avoir encore plus de PV, si on veut. Euh... En vrai... En vrai, j'améliorerais bien mes armes, mes attaques. Peut-être les dégâts du cutter... Oh, attendez, mais il y a une autre grosse amélioration pour le cutter, là ? Applique des dégâts sur la durée à chaque tir. Ah oui ! Putain, mais en fait, le cutter peut vraiment devenir une arme de... De sauvage, au bout d'un moment. C'est stylé. Je vais augmenter ses dégâts. Et je vais partir sur du... Oh, cadence de tir. Cadence de tir, c'est bien. Voilà, très bien. On va essayer, à la fin du jeu, d'avoir le cutter à fond. Ouais, si c'est possible, hein ? Il va falloir acheter des points et des points, hein ? Mais moi, j'aime bien économiser pour les armures. J'adore les armures. Presse F. Est-ce que j'ai encore beaucoup de trucs pour me soigner, moi ? Ah bah, j'en ai plus qu'un, tiens. Bon, on va presse F, quand même. Voilà, c'est la fête. Ok. La bonne sauvegarde. Je n'ai pas d'ennemis. C'est bienvenu. On n'a qu'une seule vie. Viens, on s'amuse. Les problèmes que l'on fuit. Nous, nous fatigués. Je suis sur le bon chemin depuis tout à l'heure, en fait. Suis-je con ? Mais oui, suis-je con ? C'est parti. Deviens un tank. Ouais, 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 ouais. En fait, c'est juste pour voir le flow de chaque armure à chaque fois que je force. Oh, niveau 3. Oh, merci. Oh, ouais, oh, ouais. Ça, c'est vraiment très agréable. Oh, c'est moins agréable. Petits yeux, petits yeux. Quel secret avez-vous vu ? Oh, frérot, tu n'as pas eu de chance. Attends, ne bouge pas. Ne bouge pas, j'ai dit. C'était vraiment au cas où. Hop, hop, de la... Oh, oui, ce biconducteur. Oh, je prends un point. Oui. Ah ouais, non, c'est bien. Ah, il faut que je prenne toutes les pièces. Je ne voulais pas faire péter ça. Il faut que je prenne toutes les pièces niveau 3 que je trouve. Voilà, très bien. Voilà l'utilité d'avoir la passe niveau 3. Il y a quelqu'un ? Non. On est dans une safe zone, là, normalement. Oui, c'est une safe zone. Chargez la balise. Oui. Accès administrateur accordé. Préparation des tubes de lancement. Hum. C'est où que ça se passe ? Oh non, pitié. Oh, on peut péter les trucs. Celui dans la fonderie de la baie minière. Qu'est-ce qu'il a ? Si je fixe la balise de détresse à cet astéroïde. Et que je lance loin du vaisseau, on aura du signal. Ah, c'est pas bête. Et tu mourras. Les machines tournent à plein régime. Ce qui a sûrement empêché ces choses d'entrer aussi. C'est notre meilleure chance, Kendra. Je la saisis. Ok, je récapitule pour ceux qui n'ont pas écouté. Il veut poser la balise de détresse sur cet astéroïde-là, ce gros truc. Et le propulser dans l'espace. C'est pas con. Mais c'est dangereux de fou. Alors. Détruire l'attache intérieure. 1, 2, 3, 4, 5, 12. Ok. Je suis turbo chaud pour ce plan. Ça va être cool. Je tape. Personne ne me surprendra. Je retire, je retire. C'est bon, pardon. Tiens, ta gueule. Ah. Petit karma. Comme d'hab. Ah, you, 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 you. C'est par où ? C'est par là. Est-ce que j'ai envie de sauvegarder ? Non, c'est bon. Ok. Ce soir, c'est dans la rente à ploto ou plate. C'est fini. C'est fini. J'ai que 5 trucs là. Oh non, il me faut une batterie. Vous êtes sérieux ? Non, je vais péter tous ces trucs là. Ok, j'ai compris le message. Il me faut une batterie. Batterie que je vais sûrement trouver par ici. Oh, t'es mort, toi. Un petit peu de loot. Il n'y a pas une batterie là-dedans ? Non. Par contre, il y a du... Oh, oui. Oh, putain, mais j'en ai des munitions pour cette arme. Yes. J'aurais dû l'améliorer, en vrai. J'aurais vraiment dû l'améliorer. Finalement, je l'aime. Finalement, je l'aime. J'ai changé d'avis sur cette arme. Eh, ça vous dit que vous me donnez... Vous me donnez la batterie qu'il me faut, mais juste tout de suite. Comme ça, hop. J'avance. On passe à autre chose. Et je ne bloque pas pendant 3 heures sur un truc nul. Ok. Détective Nalf à la recherche de la batterie perdue. C'est parti. C'est parti. Pas la première fois qu'on fait ça. L'auto-plata. Ah. Quoi ? Mais d'où ils viennent ? Oh ! Ils viennent de là, en fait. Ah, ils viennent de là. Ils viennent de là. Oh. Mais putain. Mais d'où vous sortez ? Bon Dieu. Ah, mais il y en a une là-bas. Putain. Mais oui. Bien joué, Nalf. C'est elle, là. Allez, on avance. Je peux tirer en ayant ça dans la... Ah, non. Ok. Pardon. J'avais oublié que ça faisait ça. Ok. Et ouais. Je suis déjà parti. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est par où ? Très bien. Ah. Ah, ça veut dire que là-dedans, il y a du lor et du loot. Oh non, plus cher. Désolé, hein. Je suis obligé. Du loot. Où est le lor, maintenant ? Euh... Le lor, peut-être ? Non. De la thune. Bon, je prends quand même, hein. J'aime bien. S'il y a de l'argent, je prends, hein. Euh... C'est bon ? Bon, bah, c'est bien. C'était une bonne pièce à loot. Beaucoup de munitions. Je vais arrêter de me plaindre. Je vais arrêter de me plaindre, vite fait. Putain, vous m'en voulez pas, je recharge tout. On va me retrouver dans une situation... Merde, Nalf. Putain, même lui, il soupire. Il y a quelqu'un ? Non, c'est bon, on me laisse tranquille. Pour une fois, recharge de Staz. Ah. Ah, mais là-bas, il y a un kit de soins. Je le veux, le kit de soins. Je le mange, le kit de soins. Entrer en zone sans gravité. Ok. C'est parti, hein. Alors, faut que j'enlève les attaches. Il y a des créatures, là, encore ? Vraiment ? Non, c'est bon. Comment je vais faire pour ne pas me faire écraser comme un gros nul ? Où sont les attaches, déjà ? Déjà, je ne suis pas droit, ça me stresse. Attendez, mais je suis à l'endroit ou à l'envers, là ? Je suis à l'envers, là. Là, je suis à l'endroit. Pas du tout. J'ai envie de vomir. Ah, d'accord, ok. Je comprends. Là, je suis à l'endroit, normalement. Et comment je désactive les attaches ? Eh ? Laisse-moi passer, ouais. Ouais. À ma jambe, à ma jambe, ma jambe, à ma jambe. Je n'ai pas le droit de passer par là, vraiment ? J'ai fait exprès, hein. Ok. Oui, j'ai un plan, que tu me laisses tranquille. Ok. Eh bah, allez. Désactivons ça manuellement. Je vais gérer comme d'hab. Sur quoi j'ai appuyé, là ? Ah. Ok. On y va. On y va, tranquillement. À base de tranquillage. C'est pas à ma jambe, là. C'est pas à ma jambe, allez. Putain, mais j'ai l'œil qui gratte, en plus. C'est à cause de ça que je meurs, hein. Oh, me remettez pas le dialogue à chaque fois. T'as un plan ? Oui, je veux passer là-dedans. C'est ça, mon plan. Allez, dégage. Très bien. Bon. Oh, j'en ai marre de tourner dans tous les sens à chaque fois, là. C'est ça qu'il faut que je désactive manuellement ? Genre, euh... Genre, les trucs, là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Recharge de stas et... Ah, oui, d'accord, ok. Recharge de stas. Ah, oui, recharge de stas. J'ai compris pourquoi. Parce qu'il faut que je stas ça, c'est ça ? Tac, et ensuite... Ah, ok, j'ai compris. C'est bon, je suis un mec trop malin. Qu'est-ce qu'il m'a attaqué, là ? Mais... Mais, petit connard ! Bon, y'en a qu'un ? Ah non, y'en a deux. C'est quand même grave de se faire agresser, même dans... Même dans l'espace, finalement. Alors, ensuite, j'en ai d'autres à faire. Par contre, c'est très très beau. Là, pour le coup, je ne mâche pas mes mots. Pas peur de dire que c'est très très beau. Alerte ! Attache gravitationnelle externe désactivée. Attache interne à pleine puissance. Attache interne à pleine puissance ? Qu'est-ce que tu parles, Gouine ? Hop, j'ai mis la balise. Bien joué. Ensuite... Ensuite, je vais reprendre de l'oxygène. Oh putain, je me fais encore attaquer. C'est quand même fou, hein. Quelle bande de nécromorphes racistes, hein. Où ils sont ? Où vous êtes ? Dénoncez-vous. Faut que j'aille où ? Oh merde, je vois plus rien. J'ai le droit d'y aller, là ? Oh, là, peut-être que j'ai le temps d'y aller. Oh non, il y a des créatures. Je les entends. Elles sont pas contentes. Elles sont venues, elles sont toutes là, même ceux du sud de l'Italie. Il faut que je me pose. Il faut que je me pose, vite. Pose-toi, 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 ce sera plus simple. Ok. Où êtes-vous ? Oh, what the fuck ? Elle est terrible, elle. Pourquoi elle a les yeux rouges ? Qu'est-ce que c'est que c'est saloperie ? Qu'est-ce que c'est que c'est saloperie aux yeux rouges, là ? Super. Très content. C'est le moment d'avoir une nouvelle variété de nécromorphes. Ok, maintenant, je m'occupe de lui. Attention, attache gravitationnelle décrochée. C'est fini ? C'est fini, fini ? Oh non, c'est pas fini, fini. Ah, il y en a une en haut, d'accord. Trust me, I'm an engineer. Non, j'ai plus de stas. Si, il m'en restait une. Yes ! Très bien, très content. C'est où le sol ? C'est là. Putain, c'est horrible. Oh là là ! Et le vomi, hein. Et ensuite ? Comment ça ? Lancer l'astéroïde. Bah oui, c'est ce que je veux faire. Oh, une recharge de stas. Parfait, c'est ce qu'il me fallait. Pour lancer l'astéroïde, il faut... Et vous voyez, ils ont les yeux rouges, eux. Ceux qui ont les yeux rouges, ils sont terriblement... Terriblement flippants. Je recharge encore, même si je viens de recharger. Il faut que je remonte, maintenant. Je pense. Ouais, c'est ça. Pour lancer l'astéroïde. Et bah voilà ! Ça se passe bien ! Codir Goldur, bonsoir, bienvenue. Dire que j'adore ton contenu. Oh, c'est super gentil, merci. C'est gentil de passer en live. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Je me suis laissé happé par le live. J'ai même pas fait mon chocolat chaud. Ah oui, vas-y. Bon chocolat chaud à toi. Je me demandais pourquoi ça bougeait, ça. C'est mort, hein ? Ah oui, c'est mort. Mais c'est pas possible que je retourne dedans ! A l'aide, je brûle. J'ai plus de... J'ai plus de... Oh non. Oh, j'ai oublié de prendre... Oh non, j'ai oublié... Oh non. Oh, j'ai oublié de prendre la putain de batterie. Vous avez pas mis des... Des monstres en plus. Tiens, ta gueule. Bah oui, ça brûle, bande de connards. Qu'est-ce que vous faites là ? Oh ! Ah bah les ennemis ont été brûlés, hein, tout simplement. Bon. Cours. On va faire un truc très simple. Oh, un kit de soins. Ok, parfait. Allez, hop, hop, hop. C'est bon, j'en ai marre. J'ai plus de vie, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Ok. Sauvegarde. Établi. Établi, c'est bien parce que j'ai des points à dépenser. Oh, le karma est passé très, très près sous forme de giga flammes. Aïe, j'ai mal au pied. What the fuck ? Riona Gaming, bonsoir. Bienvenue. Aïe, j'espère que ça va bien. Aïe, aïe, aïe. J'ai un poil de chat planté dans le doigt de pied. Ah, j'ai qu'un point à dépenser. D'accord, ok. Pas de souce. C'est quoi ça ? Dégâts délancés. Moi, on m'en fout. Non, j'avais dit qu'on faisait en sorte que le cutter soit une arme de destruction massive soon. Donc ça. C'est quoi ça ? Temps de rechargement et ça c'est ? Cadence de tir. Temps de rechargement, c'est bien. Plus qu'un point. Et on pourra faire des dégâts sur la durée avec le cutter. Et ça, c'est bon ça. Par contre, niveau vie. Ouf. Niveau vie, c'est tendu. Tendu, 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 tendu. Playing Lilith. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien, gars ? Mon dieu, Dead Space, c'est boomer, ça. C'est sorti hier. Le jeu est sorti hier. Ça va très bien, merci. Gentile de demander. C'est par là ? Oui, c'est par là. Oui, parce que là, on y a été la dernière fois. On y est allé. On y a été. On y est allé. On a y allé. On a y été. Ah, voilà. Ça dégage. J'ai joué au premier. Moi, j'ai joué au premier pendant 20 minutes et après, j'ai arrêté parce que j'ai eu trop peur. On a balancé l'astéroïde, ça y est. Je dois retourner à la station de tram ? Alors, oui, mais non. Parce qu'en fait, il s'agit qu'ici, j'ai des quêtes secondaires à faire, en fait. Tout simplement. Comme, par exemple. Comme, par exemple. Comme, par exemple, plus rien, en fait. C'est bon, j'ai tout fait. Incroyable. Bah, j'ai rien dit, alors. D'accord. D'entourner à la station de tram. Ok, c'est parti. Bah, retour à la station de tram. Alors, j'ai rien dit. Pardon. Oh, non, pitié. Oh, non, pitié. Non. Non, c'est pas le chasseur, quand même. Oh, non, pas toi. Oh, je te déteste. Bon, ok. Euh. Ouais. Force l'ouverture, manuel de la porte. Force l'ouverture, ouais. Wouhou. Oui, bah, arrête de parler, fais des trucs. Parce que lui, il est immortel, ça me fait peur. Il est où ? Il est là. Commande manuelle de coiffeur. Yit. Commande manuelle prête. Où ça ? Où ça ? Où ça, la vie ? Ah, ok, d'accord. Il est où ? Il est là. Oh, laisse-moi tranquille. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. La cage aux oiseaux. Euh, euh. Mais c'est un cul-de-sac. Cela est un cul-de-sac. Euh, je me suis trompé de chemin. Bon. Tout va très bien se passer, hein. On est fort, on est des guerriers. Comme d'Ougby. Bonjour. Très bien. Vraiment pas de quoi perdre son calme, hein. Regardez, laisse-en me laisser. Beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers. Ouvrez-leur la porte vers la liberté. Ok, c'est par là-bas. J'ai pas de vie. Du tout, du tout. Pitié, la boutique. Pitié, la tique boue. Euh, la tique boue, la tique boue. Oh, putain, j'ai plein de trucs à vendre, par contre. La thune, juste avant de mourir. Bien sûr, de la thune, juste avant de mourir. Moi, je n'ai pas de petit profit, hein. Par contre, il y a un truc très cher qui s'appelle... Qui s'appelle le petit kit de soins. C'est 2000, le petit kit de soins, quoi. Non, non. Moi, j'achète des points. Bon, j'achète des points, je m'en fous, quitte à mourir. Ah ouais, hein. GG pour le fait moins mal, requiem. Attends 15 minutes. On s'éclate. Allez, je vais mettre mon point là-dedans. Oula. Vraiment beaucoup de phrases hors contexte, ici. Cutter. Oui. Les dégâts sur la durée, oui. Oh oui. Très bien. Là, on commence à avoir le cutter bien boosté, hein. Ah, je vous le dis, cutter, un cutter. Commence à avoir notre cutter bien boosté. Ah, mais je n'ai pas de munitions dans le cutter, donc bon, tant pis. Ça, 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 ça. Sauvegarde, peut-être ? Franchement, sauvegarder, alors que j'ai deux points de vie, c'est peut-être pas le truc. Merci pour la moula, merci beaucoup pour la moula. Je me posais juste la question de savoir s'il y aura une suite aux désastreuses aventures de pierre grise, ou si c'est pas d'actualité. Cœur, cœur et bonne soirée. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Attends, parce que du coup, j'ai pas du tout le... Pourquoi j'ai pas la notif ? C'est quoi cette merde ? Codir, merci beaucoup pour les 5 euros, c'est beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil. C'est pas prévu pour l'instant. Mais si un jour il me prend la connerie d'en refaire un, je le dirais sur Insta, je le teaserais en vrai, mais pour l'instant c'est pas prévu. Pourtant j'aime beaucoup, mais c'est quoi ces bruits ? Pourtant j'adore pierre grise, mais ça viendra, je pense. Au début j'avais décidé de plus le refaire... Attends, je te dirai ça après. Oh, je suis parti dans le mauvais sens. Super. Oh oui. Et ouais. Dégage ! Oh non mais merde. Non, lâche. Je croyais qu'il allait être retardé par les trucs. Ok, c'est par là-bas. Oh non, pitié, pas deux fois. Oh non, pas deux. Dégage. Non ! Oh non, 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 j'ai plus de vie. A l'aide de partir, partir loin. Loin, loin, outre-mer. Salut. Arrête de faire... Ça me stresse encore plus. Oh, je suis parti dans le mauvais sens. Tiens, ta gueule, toi. Non ! Oh mon dieu. Juste avant qu'il me tue, quoi. Quelle vie. Il est passé où le giga gros ? Immortel. J'ai cru que j'allais mourir du feu. J'ai cru que j'allais mourir du propre feu que j'avais allumé moi propre. Alors, Pierre Grise, c'était pas prévu pour l'instant. À la base, j'avais arrêté parce que les sponsors m'avaient dit que ça faisait pas assez de vues et du coup ça m'avait stressé. Parce que j'en ai besoin pour vivre. Quitte de soin, merci. Et maintenant, étant donné que j'en ai plus rien à foutre, parce que j'en ai marre, peut-être que ça va revenir, peut-être. Il faut juste que j'ai la motive et l'inspiration de sortir pire. Grise. Grise. Ouais, grise. Bah alors, y'avait rien. Vous m'avez mis un coup de pression pour rien, là. Station de trame. Ok, let's go. Putain, il est revenu, le chasseur, ça fait chier. Il fait trop peur en plus ce truc. Oh, toi aussi. Aïe, 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 aïe. Ah. Alors, espérons que l'estimation de 48 heures aussi était fausse. Sans communication, on oublie le sauvetage. Prends le tram jusqu'à la passerelle. Je forcerai la porte de la salle des communications. Tu pourras aller voir ce qui cloche avec l'antenne. Putain. Et ne t'en fais pas pour Nicole. Comme l'a dit Amande, elle fera ce qu'il faut. Oui, bien sûr, la Nicole qui nous a dit, ne faisons qu'un, oui. Oui, bah oui, bah oui, je suis rassuré de fou, frérot. Je suis rassuré de fou. J'ai pas de vie, j'ai pas de munitions. J'ai une sauvegarde. Il est quelle heure ? Minuit. Allez, à la prochaine, on arrête. C'est par où ? C'est quoi cette merde ? C'est fini ? J'ai plus qu'un point de vie, en fait. Il faut arrêter. Vraiment. Oh, quitte de soin. F. Merci. Bon. Faut une botte. Oui, retourner à la station de tram. Oui, je veux bien, mais non. Deux secondes. Il me faut du loot, il me faut de la vie. Il me faut des trucs. Oh, putain, des crédits. Bon, à la limite, avec les crédits, je peux acheter des... Oui ! C'est ça que je demande. Toujours la vie jaune, hein. Jaune ! Ça passe trop vite. De fou, par contre, sur... Ah ouais, sur Dead Space, ça passe super vite. Ah, abuser. Mais moi, je suis censé stream encore demain soir et finir le jeu, mais... Je sais pas si le jeu sera fini demain soir, en fait, finalement. Donc, j'avance, hein. C'est pas comme si je mourrais en boucle, sauf. Boutique, oui. Boutique, oui. Boutique, je dis oui, je vais devoir prendre des... Des kits de soins, ça fait chier. Ouais, les kits de soins, ça fait chier. La recherche de Staz, à la limite, je peux en revendre une. Je peux en revendre une, de Dieu, je peux bien en revendre une. Je vais en prendre... Trois. Putain, ça coûte si cher ! Putain, l'arnaque ! Quelle arnaque ! Je vais prendre ça. Turbo arnaque, pour le coup, hein. C'est honteux. Mais bon, tranquille. Je me sens un peu... Ah, mais ça fait du bien quand même quand ça remonte, hein. Ça fait du bien quand ça remonte, quand même, hein. On va pas se le cacher, hein. Alors. Ok. On va faire une save avec tout de remis à jour. Venu à ceux qui vont se coucher, bien sûr. Chapitre 7. Je me demande combien il y a de chapitres dans Dead Space. Voilà, une excellente question. Bonjour. Ok, c'est par là-bas. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Ouvrez la cage aux oiseaux. Oh, tous les trucs niveau 3 que j'ai pas pu ouvrir. Tous les trucs niveau 3 que j'ai pas pu ouvrir avant. Hum, miam, miam. Ah, chapitre 7 terminé. Très content. Episode 8, secours et recherche. Je vais me rendre sur la passerelle. Oui. Je vais me rendre sur la passerelle. Je vais juste regarder si j'ai pas des... Non, j'ai rien ici. Aucune mission secondaire ici, en fait, finalement. C'est parti. Hé ! Est-ce qu'il est cette animation ? J'aime bien. Ah oui, j'aime beaucoup. Youpi ! Youpi ! Alors... Passerelle, hein ? Bah oui, passerelle. Bah oui, passerelle, oui. J'ai fini le chapitre 7. Alors, j'attaque le chapitre 8. Je me demande combien il y a de chapitres. Faudrait que je regarde combien il y a de chapitres. Sans me spoil, bien sûr. Euh... Sans me spoil... Quoi ? Comment ? Non, je refuse. Mais qu'est-ce que c'est que cette grosse saloperie qui m'attaque ? Oh, wow ! C'est bon, c'est reparti ? Putain, ça m'a inquiété pendant deux secondes, le. Selon Internet, il y en aurait douze. Ok, d'accord, merci. Pas besoin d'aller voir, du coup. Good. Pas très bien. Arrêt imminent. Passerelle. Oui, s'il vous plaît, je veux arriver à la passerelle. Il y a quelqu'un ? Il n'y a personne. Il n'y a même pas une sale. Oh, putain. Oh putain, il y a quelqu'un qui a chopé notre signal de détresse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait le plaisir ? Oh, quel plaisir. Un vaisseau militaire, en plus. Vaisseau militaire. Oh, la save. Allez, encore une. On arrête à la prochaine. Ouais, vaisseau militaire, c'est bien. Ça sera rempli de gens qui pourront nous aider. Avec des gros flingues. Or, ce sont des gens pas cool. Et ça va partir en gunfight tout le long du jeu. Wow, wow. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh putain, je crois que c'est ici qu'il y a eu le coup du... Oui, il me semble que c'est ici que j'ai décapité quelqu'un et puis c'est tombé pile dans un truc. C'était bien marrant. Une bonne poilade. Et j'entends des bruits qui ne sont pas... Ils n'ont pas lieu d'être, enfin. Putain, la dernière fois que j'étais passé par ici, il y avait Amand. La dernière fois qu'on... Oh oui, un kit de son en moyen. Quel plaisir. C'est quoi ça ? Oh, Nicole. Merde. Je me fais attaquer alors qu'il y a du lore. Je me fais attaquer alors qu'il y a littéralement du lore. Laissez-moi tranquille, en fait. Oh merde. Ah. J'ai plus rien. Oh non. Oh mon dieu. Oh mais j'ai plus rien, plus rien. Ah si, j'ai ça. Oh, ça sert à rien. Ok, là c'est la merde. J'ai d'autres armes mais... Il faut que j'ai le temps d'aller dans l'inventaire les chercher. Ah, ça va être tendu. Euh, alors. Ok. Déjà. Ok, ta gueule. Aïe, ma gueule, ma gueule. C'est maintenant. Oh non, merde. C'est pas maintenant. C'est maintenant. Euh... Attendez. Attendez, attendez, attendez. Mais j'ai... Mais j'ai encore des munitions là-dedans. Quelle vie. Ah oui, c'est Isaac ou Kratos. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Youpi yo, youpi yay. Oh, des munitions. Oh. J'en ai vu là. Elles sont où ? Journal retrouvé. Oh non, je suis dégoûté. Merde, j'ai réactivé le truc encore. Recherche d'activité de rig. Mais... La grand-mère. Il en reste un, non ? Il en reste un qui arrive plus à marcher. Quarantaine, levé. Pour la vache, ça n'a jamais été aussi tendu. Déjà, enfin si, tout à l'heure, la course-poursuite était tendue, sa race. Ok, c'est quoi ça déjà ? Le choc laser. Encore ce bruit. Je détecte d'étranges pics de signal sur notre fréquence. C'est peut-être le problème de l'antenne de communication qui s'aggrave. Non, c'est pas ça. Enfin bref. La porte vers la salle de communication devrait être ouverte. Enfin bref. Oh merde. Je rentre vers la salle de contrôle. Enfin bref qu'elle a dit. Tu crois ? Est-ce que ce ne serait pas l'autre connard de mesmer là ? Je ne sais même plus comment il s'appelle. Oh oui. Oh oui, donnez-moi plein de loot. Là, j'en ai besoin. F. Re-F. Ok. Oh oui, du loot. Bien sûr, du loot. Putain, quand tu te retrouves sans munitions, c'est tendu. Aïk. Parfait. Bon. Je ne sais pas où après qu'on doit aller. Ah oui, je n'ai même pas fini de regarder mon lore là. Avec leurs conneries. Journal retrouvé. Contente. Non, je ne suis pas contente. Un mineur est mort et on n'arrive pas à sédater Brandt, Harris. Harris n'était pas votre patient à l'enjeu ? Vous auriez pu prévenir qu'il avait des jonquets ? Capitaine, Harris souffre d'une démence qui nous dépasse. Il faisait des progrès jusqu'à ce que le docteur Mercer le prenne en charge malgré mon opposition. Je suis au courant. Honnêtement, cette vendetta contre le docteur Mercer semble relever de votre bigoterie. Ma quoi ? Bigoterie ? Et vous avoir conseillé des membres de notre église pour les retourner contre l'unithologie ? Je vous dis que les traitements de Mercer sont contraires à la morale et dangereux. Pourquoi il emmène Harris dans la salle des cultures en sol ? Le pôle médical est un sanctuaire, pas le laboratoire privé de Mercer. Arrêtez de le protéger. Je suis bien d'accord. Ok. Recherche d'activité de rig. Ok, fort bien. Un petit lore de plus, ça fait du bien. Normalement j'ai des trucs secondaires. Ça. Ah bah voilà, fouiller les cultures hors sol, c'est la suite. Nicole a voulu défendre Harris. Dans son rapport, elle dit que Mercer a emmené Harris aux cultures hors sol. Voyons ce que Mercer faisait là-bas. C'est loin les cultures hors sol, les potes. Vous faites chier ? Un petit peu, hein. Vite fait. Il y a un truc ici, à la passerelle. Il y a bas. C'est le rig. Il me faut le rig. Oh, c'est quoi ça ? Oh, l'âme de découpeur fait chier. On s'en fout. C'est par où ? Etage 3. Let's go, c'est la fête. Le rig en 3D signifie tout ce qui touche au contrôle du squelette d'un personnage. Ouais, j'essaie. Parce que Fly, elle fait du rig sur... Sur les V-Tubers. Fun fact. Unifactu ! Je devrais arrêter de jouer. Parce que demain, je me lève tôt. C'est par là-bas. Oh, une sauvegarde ! Bah voilà. Allez, à la prochaine, je... J'arrête. Encore une petite. Juste une petite, parce que j'ai envie de finir ça. Après, j'arrête. Iga-doudou. C'est quoi ces bruits encore ? Ah, mais j'aime pas ça. Oh non, y'en a deux. Eh, mais ça fonctionne pas. C'était cassé. Je vais te faire foutre. Mais ! C'était cassé. Oh non, j'ai plus. Oh, j'en ai trop marre de pas avoir de munitions dans ce jour. Ok, très bien. Ok. Eh, la pénurie de munitions, ça commence légèrement à faire chier. Ah, mais... Putain, nous en avoir mis deux à la fois, c'est pas cool, les développeurs, pour l'eau. Hum. Oh, saloperie de bestiole. Corriger l'alignement des émetteurs pour activer l'antenne. Ah, mais putain, je suis sur la bonne voie en plus. Super, c'est vrai. Ah, l'ingénieur, quoi. Si je les remplace et que je crée un nouveau circuit fermé, on devrait pouvoir envoyer un signal. À courte portée, mais c'est déjà ça. L'ingénieur, quoi. Moi, je vais continuer de surveiller. Continuer de rien foutre. Oui, bah oui, c'est ça, tu peux le dire. Tu peux le dire, tu vas continuer à rien branler. Ça compte pas. Continue de rien branler, comme là. Ok. C'est ici. Quête secondaire, c'est ici. Ah, bah, il est là. Mais voilà, c'est... Ah, journal audio. C'est lui. Le vaisseau est attaqué, mais le capitaine Matthews refuse l'envoi de tout appel de détresse. Et on sait tous pourquoi. Cette opération tout entière est illégale. EGIS-7 a été condamné. Il le savait, on le savait. Et on s'est tous tués. Mais c'est fini, maintenant. Mayday, Mayday, Mayday. Ici, USG Ishimura. J'appelle. Mais... Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Seigneur, il a désactivé l'antenne de communication. C'est foutu. Ah, c'est foutu, ouais. Ah, peu cher. T'as pas eu une belle fin de vie, hein. Donne-moi ton rig. Des crédits, je prends aussi. Si je fais ça, c'est pour pas que tu finisses comme les autres. Donc, sois content. Dis merci. Ok. On a le rig. Hum. Ok. Alors, on est sur la bonne voie pour la quête principale. Niveau rig, il nous en manque 4. Il y en a un à l'ingénierie, un au culture hors sol et un dans le hangar. J'ai la flemme de marcher jusque là-bas d'une puissance, si vous saviez. Cependant, il faut que je répare l'antenne de communication, là. C'est ça l'histoire. J'ai pas de munitions. Jeu de con. C'est quoi, ça ? Ah ! C'est intéressant, ça. Dans le cache. Rapport d'activité du Capitaine Benjamin Matthews au Paragon Jordan Luna. Ce sera ma dernière transmission. Ensuite, je veillerai à ce que notre pèlerinage se déroule sans accro. Nous avons réussi à rapporter le monolithe. Monolithe. Le docteur Kine, un expert du monolithe d'origine, est en train de déchiffrer ses secrets. Monolithe d'origine ? Désolé d'avoir placé EGIS-7 en quarantaine. Le travail du directeur Eckhart en a peut-être souffert, mais... Une sorte d'épidémie s'est déclarée. Ceci dit, le démantèlement planétaire commence demain comme prévu. La CEC peut supprimer son opération illégale maintenant que nous détenons la vraie récompense. Que le gouvernement terrestre essaie de cacher ça. Gloire à Altman. Matthews terminé. Salle pourri, va. C'est à cause de toi aussi, tout ça, là. Espèce de pourri, va. J'ai 65 ans. Insulter les gens de pourri. Ok. Pourri, ordure. Malandrin. Trop du cul, enculé. Ok, là, il y a R. Je vais péter ça. Parce que je ne veux pas voir un monstre sortir de là. Énergie pour Mega Pk, d'accord. Ok, très bien. Ok, recharge. Bim. Ça, c'est bon. Recharge ça. Bon, on est reparé à peu près. Niveau munition. Ce n'est pas non plus la folie, mais bon. Oh, c'est une petite salle qui fait du bien. Ok, c'est par là-bas. Oh, par pitié qu'il n'y ait pas encore le chasseur de ses morts. C'est vraiment un antagoniste horrible. Le fait qu'on ne puisse pas le tuer, c'est trop chiant. La thune. Oh, encore vous. Je ne vois rien. Putain. Ah, je n'ai vraiment aucune munition. Ça me rend fou. Dans cette run de con. I de Dieu. Voilà. Oh, putain. Ok, et l'autre, il est où ? Il est là-bas. Oh, j'ai tapé le poteau. Ah, mon poteau. Tellement de choses à dire. Qui est le connard qui me tire dessus ? Ah, c'est toi. Qu'est-ce que c'est finito ? Et lui, là-bas ? Ok. On va y arriver, on va y arriver, je vous le dis. C'est par où ? Ok. Je ne sais pas. Alors. C'est l'heure du vomi. Le vomi, le vomi. Je dois réparer... Truc... Ok. Faites-moi confiance, je suis ingénieur. Trust me, I'm an engineer. C'est sûrement la soupape d'alimentation quadrillée au CDF. Parce que la turbine est fauchée dans la... Dans la casse-bonbon de noisette Big Mac. Tac. Attendez, je viens de là, non ? Entrez en zéro gravité. Je suis trop con, je viens de là. J'ai juste fait un tour et je suis reparti. Je vais me faire rembourser, hein. Putain, c'est immonde. Bordel de merde. Immonde, votre truc. Ah, c'était immonde. Ok. Ouais, bah oui, tu crois. Euh, ok. Ah, bah, très bien. C'était le moment le plus fun de ma carrière. Ah, chier, ah, chier. Ah, sur YouTube, il y aura une coupure, je vous le dis. Ok, bonjour. Mettez-moi des monstres, mettez-moi des trucs, mais arrêtez avec les puzzles, là. On dirait Poppy Playtime. Boum ! C'est y part. Oula, c'est quoi ça ? Oh, le BG ! Ici, l'USM Valor. Nous transmettons sur toutes les fréquences de l'USG Ishimura en réponse à votre signal de détresse. Ah, bah oui, frérot. Viens. Nous avons récupéré votre capsule de sauvetage numéro 47 et sommes en route vers votre position. Ce message se répétera toutes les 30 secondes jusqu'à votre réponse. Non. Ils ont pas récupéré la capsule de sauvetage dans laquelle on avait expulsé le Nécromorphe. Non, ils ont pas fait ça, ils ont pas fait ça. Ils ont pas fait ça. Ils ont pas récupéré le Nécromorphe. Une capsule de sauvetage ? Merde ! C'est la capsule qu'Amon d'a éjecté. Chen, enfin, cette créature était à bord. Non, non, non. USM Valor, vous me recevez ? À vous, Valor ! Ah, votre signal est trop faible. On peut déployer l'antenne longue portée ? Non, il y a quelque chose qui bloque les portes au niveau de l'antenne. Qu'est-ce... Il doit y avoir une commande manuelle au niveau de la maintenance. J'y vais, toi essaie de décontacter. En ce temps, il y a le cadavre du bébé derrière. They see me rolling. They're hurting. Oh, la boulette. Ah, voilà de la boulette. Sortez les briquets. Il fait trop d'arc dans nos têtes. Comme disait Chantal Goya. 72. Super. Quelle bonne idée. Encore un truc qui va partir en cacahuète, je vous le dis. Mais dégage. C'est bon, je suis traumatisé de vos conneries de télékinésie, là, et de 0G. Ok. En plus, t'as raison, c'est littéralement pour rallonger la durée du jeu. Genre, mais putain, faites pas chier. Il est déjà long, le jeu, c'est bon. Putain, il y a de l'ASMR, il y a de l'ASMR, ça y est, ça recommence. Ça fait peur, ça. C'est sombre. Qu'est-ce que c'est, ça ? Du lore ? Oh oui. Ok. Ah, j'allais dire, l'aile, j'étais en train de me dire, mais pourquoi il dit l'aile ? Yel parlait encore à l'équipe de relais. Ça discutait, ça écoutait, j'ai même entendu des rires. Sérieux, ça fait combien de temps que quelqu'un n'a pari sur ce foutu vaisseau ? Je sais que je devrais en parler à l'ingénierie. J'ai déjà répété encore et encore à Rousseau qu'on n'a pas d'équipe de relais de communication, que l'antenne est foutue, que personne ne viendra nous sauver. Et Rousseau m'écoute, mais on dirait que ses pensées l'obsèdent. Je comprends que ça fasse beaucoup, ça fait longtemps que ça fait déjà trop. Cette fois-ci, j'ai rien dit. Si un émetteur cassé et un micro bourré d'interférences peuvent donner encore un peu d'espoir, peut-être même que ça peut nous permettre de faire tenir le vaisseau encore un peu plus longtemps, qui suis-je pour juger ? Et oui, j'ai une passion pour Beethoven. Peut-être que moi aussi j'ai parlé à cet émetteur une ou deux fois après le travail. Juste au cas où, comme le dit ce poème, l'espoir chante des chansons sans parole et ça ne s'arrête jamais. Jamais. Oh, une sauvegarde ! Oh, merci ! Ok. Est-ce que j'ai des points ? Oui, j'ai un point à dépenser. J'ai des dégâts à prendre là-dessus ? Non. En vrai, il est déjà bien mon cutter là. Il faut que je commence à améliorer d'autres trucs, sinon ça ne va pas le faire. L'arme d'assaut, je crois que je regrette très fort de ne pas l'avoir améliorée. Ouais. Je pense que l'arme d'assaut, c'est mon plus gros regret. J'aurais dû l'améliorer. Je vais essayer de l'améliorer un petit peu. Quand j'ai commencé, je n'ai vraiment pas aimé l'arme. Je me suis dit, ça fait trop action. Et finalement, maintenant, je me rends compte qu'un peu d'action, ça fait du bien parfois dans certaines situations. On ne va pas se mentir. Il y a un truc là, non ? Ah oui, mais oui, c'est le... Oui. Voilà. Une bonne chose de faite. Ok. Salut YouTube, prenez soin de vos chiens. On se retrouve pour la suite bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada